... Bienvenue, chers frères et sœurs, à votre émission, à vous la parole. Nous venons de finir la session du 1er août. Nous allons entendre le micro à quelques participants, à quelques frères, pour voir ce qui les a marqués en cette journée. ... Alors, ce qui m'a marqué dans la journée d'aujourd'hui, c'est les nombreux témoignages, les nombreux témoignages de comment les frères ont vu comment le Seigneur agit dans leur vie. Il y a eu beaucoup de témoignages édifiants, des frères qui ont été délivrés, des frères qui ont connu le succès, qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu comment leur famille a été délivrée de beaucoup, beaucoup de problèmes. Et ça, ça m'a beaucoup touché. Et c'est l'occasion encore aujourd'hui de voir que Dieu agit dans les vies. Lorsque ces enfants réunis prient ensemble et prient avec beaucoup de foi. Donc, on voit comment Dieu est en train d'agir dans nos vies. Et c'était une très belle journée. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué, premièrement, les témoignages. Ensuite, c'était la parole que le frère Boniface a délivrée. Et qui nous a montré comment Dieu a tout mis pour que nous croyions en lui. Tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il a créé, c'est pour nous conduire à croire et à l'adorer. Et celui qui ne le fait pas, celui qui s'entête à ne pas l'adorer, alors il va connaître le jugement de Dieu. Et c'était un message très puissant. Et nous avons vu comme le Seigneur a conduit beaucoup de personnes à Christ. Beaucoup de personnes sont venues à Christ. C'était un message court, mais très percutant et très puissant. Ça, ça m'a beaucoup touché. Et pour terminer, le clos de la soirée, où vraiment il nous a conduits à renverser les maladies incurables. Une prière de combat. Une prière de combat touchant avec précision. Et ça, ça m'a fait entrer dans quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Prier avec cette puissance, mais en étant totalement emporté. Et ça, ça m'a beaucoup rendu ministère ce soir. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le fait de reconnaître, d'expliquer clairement que de nombreuses maladies sont d'origine satanique. Et qu'il y a des esprits qui travaillent pour amener ces maladies ou pour maintenir ces maladies dans la vie des gens. De sorte qu'on ne peut pas, pour appréhender la maladie, se contenter de soins médicaux. Il y a des maladies qui sont d'origine démoniaque. Et il faut prier pour juger et chasser ces esprits pour que les gens soient libérés. Et il y a en particulier le témoignage de Mme Guessant qui m'a beaucoup touché. Où elle explique comment elle est tombée. On croyait qu'elle était physiquement malade. Mais en réalité, elle était prise dans un véhicule qui la transportait avec des esprits de mort autour. Ça nous montre bien que la maladie peut avoir une origine satanique. Et il faut le reconnaître pour avoir une vraie solution. La journée d'aujourd'hui, ce qui m'a marqué, c'est la manière dont le Seigneur a orienté la prière. Surtout, les esprits de mort qu'on a pu chasser. Qui se sont manifestés et on a pu les chasser. Au niveau de la délivrance, en tout cas, il y a eu beaucoup de manifestations en ce domaine. Et le Seigneur est intervenu pour délivrer tous ceux qui étaient captifs des esprits de mort. C'est ce que je pouvais dire. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est la persistance de prier de l'Esprit. Et parce que je vois l'anguement, et c'est que le frère, vraiment, il veut le délivrer. En ce qui était délivré, il veut sûrement établir les bénédictions. C'est la raison, il n'y a pas de rupture. Chaque personne suit le prier et en fonction de la direction des missionnaires. Ça m'a marqué beaucoup. Et le frère continue comme ça, et tout le monde sera libre. Amen. En anglais? What really touched me today is that when I see the way the brethren pray today, they are praying with joy and the direction. And also, they were insisting in prayer. And I've heard that everyone that are delivered, and those that want to be delivered, they really want their deliverance to be stabilized. And also, there was no problem. I really, I pray that they will continue like that. Thank you, Lord. Amen. Alors, aujourd'hui, 1er août, l'une des choses qui m'a marquée, c'est le témoignage du frère Prince, le missionnaire du Nigeria. Effectivement, on s'est dit, il y a eu cette partie où une personne qui avait déjà son église, qui avait déjà des personnes derrière lui, mais quand il a croisé le pasteur Meunier, qui lui a demandé vraiment de devenir un disciple, et qui a renoncé vraiment à tout ce qu'il avait, pour devenir le disciple comme Jésus-Christ voulait. J'ai aimé cette partie d'humilité, gloire à Dieu, et cette partie d'obéissance également. Alors, j'ai vu que, derrière l'obéissance, il y a une grande bénédiction. Et effectivement, il a été béni. Ça, c'est l'une des choses qui m'a véritablement béni. Et j'ai compris qu'en tant qu'un enfant de Dieu, il est important d'être obéissant, et surtout d'être humble. Amen. C'est l'une des choses que je garde. Comme vous l'avez entendu, les frères ont été bénis d'une manière ou d'une autre, que ce soit la prédication, les témoignages, les chants. Chacun a reçu particulièrement sa part. Merci de nous avoir suivis, et bonne suite de programmes sur la RTVC, « La chaîne de la Bible ». Sous-titrage Société Radio-Canada